hi folks salut les copains aujourd'hui on va faire le sixième vol sixième vol du freewing sucoï 35 twin 70 mm high performance avec à l'intérieur donc une cnhl 6s 4000 70 c qui pèse 690 grammes et qui nous donne un cg à 190 mm ce qui est complètement absurde et ne faites surtout pas ça c'est 50 mm derrière le bouquin c'est du délire c'est marrant c'est très marrant mais faut faire des mixages gaz vers profondeur parce que sinon c'est un pilotable mais c'est très drôle et du coup vu que j'ai commencé comme ça avec cette erreur c'est ma faute je me suis carrément trompé dans la prise de mesure entre le bord d'attaque et le bord et le tout début du fuselage mais du coup je reste comme ça j'aime bien c'est marrant c'est rigolo donc bien sûr tous mes débattements comme d'hab seront dans la description allez jeter un oeil folks today we will do the sixth flight of the freewing sucoï 35 that's a twin 70 millimetres high performance from motion rc and turbine rc.com so inside as you have seen just before there is a cnhl 4070 c the weight of that lipo is 690 grams and my cg is at 190 millimetres that's way too aft that's that's tail heavy i have to do a mixing throttle to elevator to compensate but that's really really fun and you will see the the aerobatics and that's so easy to do some flat spins flat spin is just a full up elevator full up elevator with a opposite rudder and elrons so that the the sticks in the corners like that the the rudder is opposite to the elrons and it's just spin on its own that's very easy voilà donc c'est hyper facile de faire de la voltige pour faire des vrilles à place et carrément les manches dans les coins vers l'intérieur ou vers l'extérieur vous mettez plein cabré et et pleine dérive à droite et plein aileron à gauche et puis ça tourne vous allez voir c'est tout facile voilà on est parti on a la poussée vectorielle qu'on peut activer j'ai trois débattements free rate les grands les moyens les petits on va enlever la poussée vectorielle il ya des tellement débattements que on n'a pas besoin pour décoller ni atterrir i don't need the first vectoring for the take off and the landing allez c'est parti allez on va faire direct une petite vrille à plat on va monter let's climb no first vectoring oh that's it here you go on va faire un on va essayer de faire un cobra oh il est bloqué oh il est bloqué oh il était bloqué it was an alpha lock guys but thanks to the high rates you can you can get out easily oh j'ai eu peur i've been a bit scared guys oh la la high alpha pass oh la la tension attention qu'il aille pas se bloquer parce qu'avec ce cg qui est tellement arrière il va vite 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 se bloquer en en grand grand angle d'attaque là be careful guys with a slow pass you can lock very easily in high alpha but that due to my cg totally crazy cg et il engage c'est craché ha ha et voilà c'est ce que je disais il s'est bloqué oh la la bah viens on va analyser les dégâts let's see the problem let's see the damage oh 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 un trèfle hey guys there is nothing broken y'a rien de cassé un peu de terre sur le museau y'a plus le tube pitot no pitot tube everything works properly tout a l'air de fonctionner hein on va sortir le train bon bah on va repartir parfait rien à bouger nothing has moved très bien allez c'est reparti t'es prêt robert et qui fait pareil l'abruti oh ahahahahaha j'ai fait la même chose au même endroits j'ai fait deux vols avant parfait et là je sais pas ce qui se passe Je me demande s'il n'y a pas un petit souci quand même dans les commandes. J'ai fait deux vols juste avant cette vidéo, c'était juste parfait. Je ne sais pas, je ne comprends pas. La vidéo va s'appeler « Deux crashs en un vol ». « Deux crashs, un flight », ça va s'appeler. Il n'a quasiment rien. Voilà. C'est reparti mon ami. Comme neuf. Oh la vache. Oh merde. Il repart. Il y a un vrai problème, je crois. Je crois qu'il y a un vrai souci. C'est incroyable, il engage tout seul sur la gauche. Et j'étais plein à l'air rond à droite. J'étais plein à l'air rond à droite avec le « thrust vectoring ». J'avais la poussée vectorielle en plus. Ah bah tu rigoles moins là. Là, je pense qu'il a eu mal par contre. Trois crashs, un vol. Three crashs, one flight. Hein ? Non, mais je pense que là, il ne décolle plus par contre. Je pense que c'était la fin du Sukhoi 35, les amis. Allons le chercher. Tout le fuselage est pété en deux. Tout le fuselage est pété en deux. Tout le fuselage est pété en deux. C'est la fin. Tout le fuselage est pété en deux. C'était son dernier vol, les copains. Ah non ? Ouais. Là, c'est fini. Ah, c'est pas la vol. Les fixations d'ailes sont pétées. Ça fait ça. Là, c'est craqué. Bon, ben, vous saurez. Tout l'électronique est à vendre. All the EDFs and the servos are for sale. Bon, eh ben, les gars, c'est la première fois de ma vie que je crash trois fois le même avion, dans le même vol. Donc, surtout, leçon à retenir, ne surtout jamais avec le CG de 190 mm. Bon, ma chaîne, elle est bien, elle est faite pour rigoler, hein, ok ? Malgré que je l'ai acheté plein pot, cela dit, je suis deg, en vrai. C'est pas sponsorisé du tout, hein, donc là, je viens de perdre 300 ou 400 balles. Voilà, voilà. Donc, oui, les gars, c'est diverti, mais je suis vraiment triste parce que je ne suis pas sponsorisé à tout par un Motion RC, comme vous le savez. Et donc, j'ai perdu un couple de 100 euros. Donc, oui, c'est triste, c'est vraiment triste. Mais j'ai gagné un receivre, 10 channels assist. L'avantage, c'est que j'ai récupéré un récepteur d'Ivoix assisté. Voilà, voilà, voilà. Merci d'avoir regardé, les copains. J'espère que vous avez bien rigolé, comme nous. I hope, guys, you had fun, because it was a funny video. And don't forget, as usual, to put some thumbs up. And don't forget to subscribe, don't leave me alone. Merci, les gars, d'avoir regardé, comme d'hab, j'espère que vous avez rigolé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et puis à vous abonner, surtout. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501